Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous bien sûr, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui sur la suite de Tombador 4, et on est toujours dans le tombeau de 7, et on va parcourir aujourd'hui les chambres sépulcrales de ce tombeau de 7, c'est le nom du niveau, et on va voir d'ailleurs pourquoi est-ce que Lara s'intéressait à ce tombeau de 7, et vous allez voir que Lara va commettre une imprudence qui va être lourde de conséquences, on en reparle dans quelques instants. Donc on était tombé ici par la pente qui était juste au-dessus ici, et dans cette pente, il y a un secret à récupérer, donc ne vous en faites pas, j'avais tout prévu, et j'ai fait une autre sauvegarde juste avant, donc je reprends cette sauvegarde, voilà, là on est juste avant la pente, on est dans la bouche de la tête de Pharaon, qu'on a vu dans l'épisode précédent, dans le tombeau de 7, donc là on va descendre la pente, je vais vous montrer où est le secret, il va falloir sauter ici, juste avant la zone rouge, voilà. Et voici le premier secret, premier des 5 secrets du niveau, une grande trousse. Donc voilà, il faut bien faire attention de sauter ici quand vous tombez sur la pente, sauter avant la zone rouge, parce que si vous sautez quand vous êtes dans la zone rouge, vous allez taper le plafond, donc il faut bien sauter ici avant d'être dans la zone rouge ici. Voilà. Et on peut continuer à se laisser descendre et arriver dans cette magnifique salle encore une fois. Je m'installe comme il faut, voilà. Donc une salle avec une grille face à nous, on va la débloquer tout de suite avec le levier qui est ici. Voilà. Et en débloquant cette grille, on met en place un mécanisme face à nous, vous voyez, on a deux espèces d'aiguilles qui se sont mis en place face à nous. Et dès que je descends, on a un timer qui se déclenche, je récupère l'objet et je m'en vais vite, ici. Et regardez ce qui se passe quand le timer arrive à zéro. Hop ! Des piques se déclenchent et vous transpercent si vous êtes encore ici. Et il faut bien sauter à l'endroit où j'ai sauté, c'est-à-dire à gauche, puisqu'on récupère directement le deuxième secret des cartouches. Donc si vous descendez par ce côté-là, eh bien vous n'avez pas accès au secret, bien sûr, puisque la grille est fermée et elle ne s'ouvre pas. Donc il faut bien passer par la gauche après avoir récupéré l'objet. Pour récupérer ce secret. Alors quel est l'objet qu'on a récupéré ? C'est la main d'Orion. La main d'Orion va nous servir juste après, vous allez voir. Donc je continue ici. On passe les piques. Et là, on va s'intéresser aux deux vases que vous avez de chaque côté de Lara. Donc c'est des vases absolument magnifiques. Mais Lara, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va les détruire, bien sûr. Puisque quand vous détruisez des vases, il se peut qu'il y ait des objets à l'intérieur, donc vous pouvez récupérer une petite trousse, par exemple. Par contre, l'autre vase en face, il n'y a rien du tout. Donc oui. Et si vous pouvez trouver des objets en cassant les vases, on va malheureusement être obligé de casser ces pauvres vases qui étaient quand même très beaux. Ici, encore des piques face à nous. Je saute. Et on arrive à l'endroit où on utilise justement la main d'Orion qu'on a récupérée. On va la placer à côté. Et ici, vous voyez que face à nous, on a un mécanisme absolument horrible que je n'ai pas du tout envie d'affronter. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. D'abord, je descends prendre une petite trousse dans le coin ici. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser à ce mécanisme qui est des plus redoutables. Et je pense que une sauvegarde va s'imposer, bien sûr. Alors d'abord, je place la main d'Orion ici. Et ça va déclencher le mécanisme. Donc les piques s'enlèvent. Et on a des lames qui se mettent à tourner. Et il va falloir aller récupérer des objets. Voilà. Donc on a des cartouches de fusil à récupérer en face. À gauche, un fusil. Donc ce n'est pas nécessaire, mais je vais quand même le récupérer. Et sortir là-bas à gauche, vous voyez. Il faut faire tout ça en une fois. Alors il y a une tactique pour essayer d'y arriver correctement. Je vais quand même sauvegarder parce qu'on ne sait jamais. On va sauvegarder ici, voilà. Alors la tactique. En quoi consiste-t-elle ? On va se mettre en face des cartouches de fusil. Et on va faire un petit saut en arrière. Et je vais aller vers les cartouches de fusil quand une lame passe au-dessus. Pas celle-là parce qu'il y a le truc qui tourne. Celle d'après me paraît excellente. Je viens là, je récupère les cartouches. Je fais un petit pas en arrière. Je saute à gauche. Je récupère le fusil. Je saute en avant. Et à gauche. Bon alors je me suis blessé un peu beaucoup. Mais bon. C'est impossible à faire sans se blesser. Donc voilà. Je vais continuer comme ça. Mais en gros c'est la tactique que vous devez faire ici, vous voyez. Saut sur les cartouches. Petit pas en arrière. Saut à gauche sur le fusil. Saut en avant sur la gauche. C'est le plus efficace. Il faut arriver à bien timer pour que vous ne soyez pas sur les lames à chaque fois, vous voyez. Alors pour éviter les lames aussi quand elles passent, vous pouvez faire un saut sur place. Dès qu'il y a une lame qui arrive, hop, vous sautez pour la laisser passer. Mais c'est très très compliqué. Bon je me suis un peu blessé. Mais je vais continuer comme ça parce que vous allez voir que la suite du niveau ne va pas être trop compliquée. Donc on avance. Et on va arriver vers le tombeau de 7. Alors là on nous montre une salle qui est juste après. Et voici le tombeau. Alors avant d'aller vers le tombeau, surtout n'allez pas au centre de cette pièce tout de suite. Puisque dès que vous allez vers le tombeau, ça déclenche une cinématique. Et le troisième secret, oui, devient inaccessible. Donc il faut d'abord aller dans la salle qu'on a vue, récupérer le secret et ensuite revenir ici. J'allume une torche pour récupérer des objets. On a ici une petite trousse. Et à l'opposé, des cartouches. Ok, parfait. Alors là on va aller dans la salle suivante. Vous voyez qu'au sol on a apparemment des rigoles. Peut-être qu'il y a de l'eau qui passe dans cette salle. Ça serait... Ça serait sympa. Voici la fameuse salle qu'on nous a montrée dans la cinématique avec encore une statue de 7, je crois, qui est posée sur un socle. Ok. Je récupère la petite trousse ici. On a des petits sarcophages aussi. Et de ce côté, le troisième secret. Avec encore, comme d'habitude, une petite trousse et des cartouches. C'est ce qu'on va récupérer très souvent dans ce niveau. Je ressors. Voilà. Donc vous avez d'autres petits emplacements ici comme ça dans chaque coin de cette salle. Mais il n'y a rien à voir dans les autres coins ici. Donc voilà. Maintenant on retourne au tombeau. Et vous allez voir ce que Lara voulait récupérer ici. Pour déclencher la cinématique, il faut aller du côté des petites marches ici. Et Lara donc monte sur le tombeau et récupère la petite amulette qu'on a sur le tombeau. C'est l'amulette d'Horus. Et l'amulette d'Horus, voilà, Lara vient de commettre une grosse imprudence. Puisque l'amulette d'Horus, Horus a ordonné qu'on construise, enfin qu'on forge cette amulette. Et il me semble que l'amulette a été forgée par Semerket, le prêtre Semerket. Donc Horus ordonne qu'on fabrique cette amulette. Et cette amulette était destinée à emprisonner l'esprit de Seth. Pour que Seth ne puisse plus jamais engendrer la désolation en Égypte. Donc l'amulette d'Horus s'est censée emprisonner l'esprit de Seth. Donc là, Lara, en prenant l'amulette d'Horus, elle a libéré l'esprit de Seth, tout simplement. Donc elle a libéré le dieu de la désolation, enfin en tout cas son esprit. Et vous allez voir que ça va avoir des conséquences assez horribles. Et comme symbole de cette imprudence qu'elle vient de commettre, vous voyez qu'on a du sang qui s'écoule dans les rigoles que je vous ai montrées. Voilà, on a du sang ici aussi. Et du sang dans la salle de la statue. Voilà, vous voyez, de chaque côté. Donc ça ne nous dit rien de bon, bien sûr. Mais vous pouvez constater que la statue est descendue du socle. Le socle s'est rabaissé dans le sol. Et donc on va pouvoir pousser la statue. Alors où est-ce qu'il faut la pousser ? Je pense que vous avez compris où est-ce qu'il va falloir l'emmener. Vous voyez que de ce côté, on a le même socle. Donc c'est ici qu'il faut emmener la statue. Les sarcophages se sont ouverts avec des momies à l'intérieur, vous voyez. Ici. Et de ce côté aussi. Et pour l'instant, on n'a pas de sortie possible. Donc en poussant la statue ici, on va avoir une porte qui va se débloquer. Donc je vais pousser. Alors voilà comment Lara pousse dans Tombador 4. Et il y a un petit point assez intéressant dans ce jeu, c'est que tant que vous poussez, tant que vous restez appuyé sur la touche action et la flèche du haut pour que Lara pousse, tant que vous restez appuyé pour pousser, Lara va continuer de pousser. Vous voyez par exemple ici. Je me mets là. Je pousse. Et je reste appuyé. Et elle va continuer de pousser tout le temps que vous êtes appuyé. Ce qui est très pratique. Et là, la caméra nous montre qu'on a débloqué une porte dans un des sarcophages. Voilà, juste derrière la momie, vous voyez, on a un passage qui s'est débloqué. Donc on va devoir réveiller la momie. Sachant que ça ne sert à rien de tirer sur une momie parce que vous n'allez jamais les tuer. Elles sont impossibles à tuer. Peut-être parce qu'elles sont déjà mortes. Je pense que c'est ça. Donc là, on lévite et on passe. Très bien. Je descends par ici. Et on va se retrouver dans une grande caverne. Qui va nous emmener vers la fin du niveau. Voici cette grande caverne. Et dès qu'on passe ce point, une petite musique qui nous signale un chacal. Deux chacals. Voilà, deux chacals, deux chiens égyptiens, on pourrait dire. Et voilà. Alors, quel est le but ici dans cette caverne ? Vous voyez qu'on a un premier temple ici. Je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est aller chercher deux objets qu'on va placer ici. Alors ici, il va falloir placer le talisman du scarabée. Et de l'autre côté ici, il va falloir placer le serpent d'or. Une fois qu'on aura placé ces deux objets, la salle se remplit de sable. Et l'ouverture de la fin du niveau est juste là-haut, vous voyez. Donc il faut trouver ces deux objets. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et en ressortant ici, un autre chacal. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment des chacals, on dirait des chiens égyptiens plutôt. Parce que les chacals du premier niveau n'étaient pas vraiment comme ça. On va dire que c'est quand même des chacals, parce que ça doit être ça à mon avis. Voilà. Donc, où est-ce qu'on va récupérer ces deux objets ? Eh bien, vous avez vu là-haut, on a un petit pont qui nous emmène vers une salle où on pourra récupérer le talisman du scarabée. Mais tout de suite, on va aller de ce côté. On va déjà aller récupérer le quatrième secret, qui est à côté des escaliers, ici. Une grande trousse. Et on va d'abord aller chercher le serpent d'or, qui se trouve tout simplement en haut de la grande échelle que vous avez ici. Donc, empruntons cette grande échelle vers le serpent d'or. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Déjà, on a deux vases. Comme d'habitude, on va récupérer les deux objets classiques de ce niveau, c'est-à-dire cartouche et petite trousse. On n'a récupéré que ça. On a récupéré des grandes trousses aussi, quand même. Voilà, et ici, la petite trousse. Alors, on va ici. On a deux momies qui vont se réveiller, encore une fois. Et voici le serpent d'or que je récupère. La porte derrière moi se ferme. Et on n'a pas d'autre choix que de passer par ici. Alors là, il faut faire attention, parce qu'on va arriver dans une salle très dangereuse. Donc, on se lève vite, et on va sprinter dans le coin, ici. Pour éviter les piques, bien sûr. Le sable se remplit, et si vous ne sprintez pas, vous vous faites broyer par les piques qui sont au plafond. Donc, on sort d'ici. On emprunte ce couloir. Et on fait attention en arrivant ici, puisqu'on a un trou, qui est très dangereux. D'ailleurs, il me semble que dans la première partie, j'étais tombé dans le trou, parce que je ne l'avais pas vu. C'est assez compliqué à voir. Ici, une grande trousse. Et on va redescendre dans la caverne, en passant par là, puisqu'il n'y a que là, que vous pouvez tomber sans vous faire mal. Ensuite, ici. Et nous voici de nouveau face à l'escalier qui nous a emmené vers la grande échelle. Et juste à gauche, ici, il y a un autre escalier qui nous emmène cette fois-ci vers le pont pour qu'on aille récupérer le talisman. du scarabée. Ici, deux autres chacals. qu'on élimine. On monte ses marches. Et on va arriver vers une salle très, très intéressante, vous allez voir. Voilà, voici cette salle. Une salle que j'ai vraiment bien aimée, moi, quand j'ai fait le jeu la première fois. C'est vraiment très intéressant ce qu'on a à faire ici. Alors regardez. Où se trouve le talisman du scarabée ? Eh bien, il se trouve tout simplement en face. Vous voyez ? Dans l'ouverture qui est en face. Mais on a des pics devant l'ouverture. Donc, il va falloir se débarrasser de ces pics. D'abord, on va aller chercher le cinquième et dernier secret. Donc, je vais sauter du côté droit, ici. Je pense que comme ça, je suis bon. Hop. Voilà, on saute ici. Et le secret se trouve en face. Vous voyez ? À l'ouverture qui est là. On a des cartouches. Donc, on se place au bord, ici. On va sauter sur le promontoire en face. Donc, saut avec élan et on s'accroche. Voilà. Et on saute à l'ouverture qui est là. Hop. Et on récupère le dernier secret. Donc, là, normalement, on doit avoir 18 secrets au total. C'est ça. Voilà. Pour le moment, j'ai eu tous les secrets. Donc, c'est pas mal. On redescend. Et donc, je vous ai dit que le talisman du scarabée est dans la petite ouverture en face. Mais si vous regardez en dessous, on a un autre objet à récupérer. Dans la grille qui est là en dessous. Donc, il faudrait trouver comment ouvrir cette grille. Mais d'abord, on va s'occuper de la grille qui est derrière nous, là. On va essayer de l'ouvrir. Alors, où ça se passe ? Bien, je vais vous montrer. Je remonte où j'étais. Je saute ici. Je me place en face, ici. Voici où on va pouvoir utiliser l'objet que je vous ai montré sous les pieds de la rat. Dans la grille qui est dans le sol. C'est ici qu'on va pouvoir l'utiliser. je grimpe à cette échelle. Et ça nous emmène vers un levier. Alors, que va faire ce levier ? Il débloque tout simplement la grille que je vous ai montrée. Pas la grille qui est au sol, mais la grille qui était à côté. Donc, on va pouvoir y aller tout de suite. Donc là, on va tout simplement retourner là-bas. Tac. Alors, je vais sauter depuis, là. Je vais faire un saut comme ça. Et on va vers cette grille. Alors. Et c'est là que tout l'intérêt de cette salle va être révélé. Voilà. Donc là, on arrive dans une salle bizarre avec un levier face à nous et un levier sur le mur. Alors, on n'a pas encore la possibilité de marcher sur les murs dans ton mode d'heure. Même Lara ne peut pas encore marcher sur les murs. Donc, c'est assez difficile d'aller chercher ce levier. Mais, le fait que le levier soit placé comme ça, ça doit vous expliquer, vous faire penser à comment cette salle fonctionne. Tout simplement, en actionnant ce levier, regardez, la salle va tourner. Donc, voici le talisman du scarabée, vous voyez. On a toujours des piques devant. Mais la salle a tourné. En tout cas, les murs de la salle ont tourné parce que vous allez voir que la trappe qu'on avait dans le sol n'a pas bougé. OK ? Donc, tout ce qui est au sol ne bouge pas. C'est les murs qui font le tour de la salle. C'est ça qui bouge, en fait. Mais au sol, ça ne bouge pas. Voilà. Donc là, Lara a pu se repositionner vers l'autre levier. Donc là, on est face au levier qui était sur le mur, je crois. Oui, voilà. Vous voyez qu'on est rentré par ici. Donc, on va sortir par ici, tout simplement. Hop. Et vous voyez que la salle a complètement changé. Voilà. Vous voyez ? Et la trappe qui est au sol est ouverte. Donc, on redescend, tout simplement. Et... Regardez, la trappe où on avait l'objet est maintenant ouverte. Alors, je pense que c'était le deuxième levier qu'on a vu dans la salle juste avant, là. Le deuxième levier, à mon avis, ouvre cette grille. Donc là, si je tombe ici, regardez, on peut accéder à l'objet. Quel est cet objet ? Donc, voici l'amulette d'Horus qu'on a récupérée sur le tombeau de Seth, le serpent d'or et la main de Sirius. La main de Sirius qu'on va aller utiliser tout de suite. Alors, à moins que... Attendez. Non. J'avais un doute, mais non. Bref. Je continue. On ressort par ici. En fait, je ne suis pas sûr que le sol de la salle ne tourne pas aussi, en fait. Parce que... Enfin, je ne sais pas. On va dire que toute la salle entière tourne. Ça doit être ça. Voilà. Donc là, je suis sur la... Si vous regardez où je suis, là, je suis sur la petite échelle que j'ai empruntée tout à l'heure. Donc, vous voyez, toute la salle a tourné. Je ne sais pas si cette ouverture-là c'était la même que celle qu'on a vue avec la trappe. Parce que la trappe, normalement, devrait se situer là-dessous. Ah oui, non, voilà. Non, c'est une toute a tourné, en fait. Je vous ai dit des conneries. En fait, c'est vraiment toute la salle qui a tourné, même le sol. Parce que vous voyez, cette ouverture-là n'est pas la même ouverture que celle avec la trappe. Celle avec la trappe, elle est au-dessus, là. Vous voyez. Donc, oui. Il faut bien essayer de se repérer, quand même. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est toute la salle qui a tourné. Très bien. Alors là, je vais aller vers l'ouverture qui est à gauche, ici. Ce principe de salle tournante comme ça, j'ai trouvé que c'était... Oui, voilà. Là, on a l'emplacement du talisman. Ce principe de salle qui tourne comme ça, c'était très sympa, je trouve. Je vais de ce côté. Et là, on va sauter vers l'ouverture. Alors, je vais reculer un petit peu, sinon je me cogne contre le mur. On va faire un petit pas en arrière. Voilà. Et on va ici. Alors, on passe par ici. Là, il faut que je me... Ouais. Je saute en face et on descend. Et on arrive dans une autre salle avec une corde que je vais tirer. et cette corde va remettre la salle dans la position où elle était à l'origine. Voilà. Et les piques s'enlèvent. Donc, on a bien fait de venir ici. La salle se remet dans le bon... se remet comme elle était avant et les piques s'enlèvent. Donc, on peut aller chercher le talisman. Enfin, pas tout à fait encore. on va sortir par ici. La momie va se réveiller. Ils font des drôles de bruits ces momies quand même. Oh, quelle horreur. Je sais pas ce qu'elle fait. Alors, on ressort par ici. Donc là, je vous montre que la salle a repris son emplacement habituel. On a de nouveau, je pense, la trappe dans le sol. Si je vais là... Voilà, vous voyez, la trappe est de nouveau à son emplacement. Donc, l'ouverture par laquelle on est sorti, c'était celle-là, je pense. Voilà. Donc, la salle est revenue comme elle était. Et maintenant, on va placer ici l'objet qu'on a récupéré, c'est-à-dire la main de Sirius. Et que fait la main de Sirius ? Eh bien, tout simplement, elle nous fait apparaître une corde qui va nous emmener vers le talisman du scarabée. Donc, je vais m'accrocher à cette corde. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est empêcher la corde de se balancer parce que c'est un peu pénible de viser quand la corde se balance comme ça. Donc, pour arrêter une corde qui se balance, il faut monter un petit peu. Voilà. Et redescendre tout de suite. Et voilà. Là, la corde ne se balance plus. Vous voyez, c'est plus simple pour viser. Donc, je me mets là. Et ça devrait être bon. Hop. Voilà. Et voici le talisman du scarabée. On a nos deux objets. On va pouvoir terminer le niveau. Et là, oui. OK. Et il y a un autre chacal un peu plus loin. OK. 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 Il m'a fait des dégâts. Voilà. C'est tout bon. On peut redescendre par ici maintenant. Je vais allumer une torche ici. Et on ressort dans la caverne, bien sûr. Juste à côté du temple. Donc, on va terminer tout de suite. On place nos deux objets et on va terminer. Alors ici, le talisman du scarabée. Et de l'autre côté, le serpent d'or. Donc là, la salle se remplit de sable et je vais tourner en rond un petit peu pour éviter la momie. Jusqu'à ce qu'on atteigne... Enfin, que le sable atteigne le haut de la pièce. Alors, je ne me souviens plus où est l'ouverture. Elle est où l'ouverture ? Elle n'est pas là. Elle doit être de l'autre côté, ici. Voilà, juste là. Et voilà, on a terminé ce niveau des chambres sépulcrales. Petite musique d'apaisement. Ah ! Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. On a une petite cinématique qui va terminer ce niveau, donc je vais vous laisser la regarder tranquillement et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer notre aventure de Tomba d'Or 4. Je ne vais pas vous dire quel va être le niveau suivant. Vous allez découvrir ça avec la cinématique. Vous allez découvrir à quoi ça va ressembler. Donc je vous laisse regarder ça et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les likes et les commentaires à partager. A la semaine prochaine pour la suite de Tomba d'Or 4. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Moi, c'est Merketh, grand prêtre d'Horus, prédit que celui qui décèdera la moulette libérera l'esprit de Seth. Se dressant alors au milieu des chacals et semant la désolation, il incarnera le crépuscule de l'humanité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501